On fait la fête de la Trouble Fête. On fait la fête de celle qui vient trouver la fête des lobbies et des petits fours à Bruxelles. La première fois que j'ai rencontré Leïla, c'était au ministère de l'économie et elle avait un vague carton qui ressemblait à une serpillière, à rien du tout, qu'elle brandissait en hauteur. C'était le jour de la remise du prix du livre économie avec un mec qui s'appelle Marc-André de Lacharrière, qui était le président de Fitch Rating. Leïla grimpe sur la chaîne et vient dire Lacharrière, président, Lacharrière, président, devant une salle avec des milliers de personnes à l'intérieur. Ce culot-là, je l'ai retrouvé dans plein d'autres situations derrière. C'est pour ça que dès qu'il y a eu une nuit debout, je lui ai demandé si elle voulait en être. Et ensuite, elle m'a dit qu'elle se présentait aux élections européennes. Mon grand doute sur ça, parce que moi, Bruxelles, je l'ai vu, j'ai déjà écrit un bouquin dessus, les immeubles de verre et de fer se dégorent complètement inhumains. Et l'idée que ce mastodonte, le building de la Commission européenne, on va réussir à le faire avancer d'un pas. Un énorme scepticisme. Et craindre, mais comme plein de gens, on craint pour moi, quand je suis entré comme député à l'Assemblée, de se perdre au milieu de tout ça. Et c'est pas le cas. Moi, je crois aux obsessionnels. On creuse, on creuse. À la fin, il n'y a pas forcément du pétrole, mais au moins, il y a des idées. Et là, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Elle s'obsède et elle tire ce truc sur les travailleurs des plateformes. À mon avis, elle a réussi ça grâce à son talent, grâce à son culot. On pourra le répéter 100 fois, mais grâce à autre chose, qui est une situation historique. Qu'est-ce qui se passe ? À quel moment Leïla entre au Parlement européen ? Je pense qu'elle y entre à un moment où il y a du jeu dans les institutions. L'Europe a bougé. On n'est plus dans le gravé dans le marbre de 2005, avec la concurrence libre et non faussée, les dogmes qui règnent sur tout, partout, immuables. L'Europe a bougé par rapport aussi 10 ans en arrière à la crise des surprimes, où on a une commission qui se fait le gendarme de la Grèce. Il y a la crise du Covid. Et là, la vérité, c'est que l'Europe a desserré les cordons de la bourse. En parallèle, il y a une deuxième chose qui se produit, c'est qu'on a un Macron qui est plus libéral que l'Union européenne. Tous nous ont dit, mais vous savez, moi, je voudrais bien être social, mais c'est eux les méchants là-haut. Et là, on voit sur le congé parental, on voit sur la taxe sur les transactions financières, et enfin, on le voit sur les travailleurs Uber, que celui qui est le plus libéral, c'est Emmanuel Macron. L'expression politique industrielle, taxe carbone aux frontières, c'est toujours pas devenu réalité. Mais ce sont des tabous qui ont sauté. On peut plus être, je dirais, pour la sortie de l'euro, comme certains ont pu l'être hier. Ça peut plus être le même discours. Il y a un discours qui doit s'adapter à la situation historique. Et de la même manière, la gauche du oui d'hier, pour moi, elle a bougé. La notion de désobéissance au traité, elle demeure audible, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait la même opposition qui a pu exister en 2005 et après, entre, on va dire, Europhobe et EuroBA. Je soutiendrai, si jamais Manon veut repartir, si jamais Leïla veut repartir, je soutiendrai la liste qui comportera leur nom, tout en disant qu'il doit pas y avoir une guerre menée à d'autres listes à gauche, sans rejouer la guerre des gauches du oui et du non. Maintenant, il y a des combats qui sont à mener au niveau européen et qui peuvent être menés ensemble. Il y a le combat sur les travailleurs Uber, sur la présomption de salariés en général. Il y a le combat sur la taxation des hauts patrimoines qui peut rassembler large. Il y a le combat sur la sortie de l'électricité du marché qui doit rassembler très largement. Il y a le combat sur le fait qu'on ne compte plus les investissements environnementaux comme faisant partie du déficit pour que la parenthèse ne se referme pas. La grande bataille aujourd'hui, ça va être de faire que la parenthèse de la rigueur budgétaire soit pas refermée. Et enfin, si ça bloque au niveau de l'Union européenne, il est évident qu'il y a l'échelon national. Il y a l'échelon national qui devra, si la gauche l'emporte, le faire au niveau national, si ça bloque au niveau européen. Et je pense que si le chemin que vous empruntez, que tu nous as montré, on s'applique à le creuser. Je ne dis pas qu'on gagnera sur tout, mais à la fin, sur un certain nombre de combats, qu'est-ce qui va se passer ? À la fin, c'est nous qu'on va... Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501